Test Drive Unlimited Solar Crown, je n'attends plus ce jeu, je suis déçu, c'est un fake, un échec annoncé, je n'ai plus la hype, l'attente est trop longue. Voilà ce qui arrive chez certaines personnes dès que l'on passe plus de deux semaines sans information. Et là, de la news, du teasing, une étincelle et ça repart, tout le monde y va de son pronostic et moi le premier. Alors je ne change pas mon fusil d'épaule non, ce Test Drive Unlimited Solar Crown s'annonce vraiment comme le retour d'une licence qui a une âme. Ce que nous prépare Nekon pour la semaine prochaine pourrait être fou. Bonjour à toutes et à tous, c'est Flau et dans cette vidéo, je vous annonce le programme de la semaine à venir et elle sera sous le signe de Test Drive Unlimited Solar Crown Origin. Andiamo ! Quoi, comment ? C'est quoi ça TDUSC Origins ? Et bien c'est parti, nous allons commencer par les faits, ce que Nekon nous annonce. Tout a commencé à 23h24 vendredi soir, avec un petit mot du Community Manager sur Discord qui avait été dit en fin d'après-midi. C'est une question d'heure, nous avons eu une news, l'apparition sur le Discord du TDUSC Origins Announcement. Et qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé à ce moment-là ? Happy Birthday to you ! Et bien voilà, un lien vers une page sur laquelle vous voyez, ce que je vous mets actuellement à l'écran, non pas un, mais bien deux comptes à rebours. Le premier compte à rebours, en gros, nous mène au jeudi 30 mai 2024, peut-être en fin de matinée. Pour cette date, on nous demande de rester à l'écoute pour une annonce spéciale. En dessous, un autre compte à rebours, un peu plus petit, qui lui nous mène au lundi 27 mai, 18h. 18h pour la France. A 7h, nous allons avoir l'opportunité de prouver notre valeur à Viviane avec une série de 5 missions. Alors Viviane Hugues, pour être très précis, est la présidente du comité d'organisation du Solar Crown, cette compétition à laquelle nous sommes confiés sur ce troisième volet de Test Drive Unlimited, plus de 12 ans après le lancement de TDU2. Viviane, qui semble savoir prendre soin de ses futurs compétiteurs, a décidé de pousser le bouchon très loin, en envoyant un message personnalisé à certains chanceux, dont, et c'est aussi grâce à vous, j'ai la chance de faire partie. Écoutez. Bonjour Flower, j'espère que tu vas bien. J'ai une mission pour toi. Si tu es prêt à rélever les défis, suis les liens fournis pour prouver ta valeur. Comme moi, vous pensez directement à de l'IA, je vous le dis, simplement et clairement, j'ai eu la confirmation et la garantie que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est Nekon qui me l'a dit. Je sais, la barre est haute, faites-en autant. Alors, on voici un vaste programme pour cette semaine. Passons maintenant aux éventualités, aux probabilités, aux leaks, aux idées les uns et des autres. Mais que peut-il donc bien se cacher derrière ce nouveau nom, TDU Solar Crown Origins ? De quoi va bien pouvoir être faite cette semaine de folie qui nous attend ? Ça va être du grand Mendez ! Voici ce qui se dit le plus dans les couloirs, voici aussi mes idées. Origins, tout d'abord, laisse clairement penser à une notion d'histoire, voire de scénario. De plus, en trifouillant, certains ont trouvé ce terme ARG dans l'adresse du serveur. ARG signifiant littéralement Alternate Reality Game, en français, jeu en réalité alterné. On parle ici du mélange entre des choses ou des personnages réels, mêlés à des choses ou des personnages virtuels. À ce stade, on peut déjà dire que Viviane est bien réelle, puisqu'interprétée par Melek Balgoun, qui est entre autres animatrice et journaliste connue et reconnue dans son métier. Intervenant dans un jeu vidéo, du virtuel donc, la boucle est bouclée, on est bien dans une certaine mesure qui reste à définir dans du ARG. Comme lors de la TDU Connect numéro 1, elle avait déjà sévi avec élégance et brio, on peut donc imaginer que nous allons avancer dans l'organisation de cette compétition qu'est le Solar Crown. Est-il juste également de penser à une TDU Connect 2 ? Eh bien moi je dis, pourquoi pas ? En tout cas, je pense pas que ce soit une TDU Connect 2 qu'on ait le jeudi, par contre ça peut très bien l'annoncer pour plus tard. Dans tous les cas, les plus fouineurs ont aussi dégoté quelques images. Alors là, attention, c'est du leak, du leak possible d'annonces qui sont à venir dans la semaine, peut-être jeudi. Donc si vous voulez garder l'entièreté de la surprise, fermez au moins les yeux, écoutez ce que j'ai à dire, mais fermez les yeux, et je vous dirai quand les réouvrir. Voici des images, qui sont clairement des images de garage, d'une qualité de rendu totalement folle. Nous sommes face au futur garage du Solar Hotel, voilà ce que j'en pense, pour moi c'est très probable. Comme le diraient certains, on est sur un niveau de graphisme de PS2. Et ferme ta gueule, le sol ! Alors là, c'est juste énormissime, si le jeu est ainsi fait, le luxe transpire de ses screens, c'est magnifique. Réouvrez les yeux, on continue. Alors au-delà du thème qui semble se dessiner entre l'histoire de cette compétition et la présentation de nos futurs garages, il y a d'autres rumeurs qui fusent, et certains se lâchent sévères. Vous me donnerez votre avis en commentaire sur l'ensemble des idées qui sont données ici, pour me dire ce que vous, vous pensez, qui va pouvoir se passer cette semaine. Tout d'abord, l'annonce d'une date de sortie du jeu. Rien que ça, personnellement je ne pense pas, je vous le dis tout de suite. Il y a environ deux mois, cette option semblait ne pas être du tout d'actualité pour le studio. Il nous expliquait qu'il la donnerait quand ils seraient sûrs. Est-ce qu'ils sont sûrs, c'est possible ? En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas se mettre le couteau sous la gorge en annonçant une date trop tôt. Date de sortie toujours ? Alex Sett, notre grand gourou international de ce TDEU Solar Crown, estime qu'un septembre-octobre est le plus plausible. Personnellement, je reste sur du novembre-décembre, mais là aussi, ce n'est qu'un avis. Octobre, ça peut passer, mais quand même. Plusieurs playtests déjà annoncés, notamment sur console, il faut donc du temps pour les mettre en place, mais aussi pour les digérer, donc à mon avis, ça fait très court septembre-octobre. Du côté des plus pessimistes, Eliane, il se dit que c'est un report de la sortie du jeu qui pourrait être annoncé. Alors là, autant dire qu'avec tout ce pataquès, ça serait le report le plus stylé de l'histoire, comme disait le jeune. Les éternels pessimistes, arrêtez de nous casser les couilles ! Là, je n'y crois pas du tout. Je crois au contraire que la date de sortie a défaut d'être fixée, et désormais plus clairement estimée, à 30 ou 40 jours près, je pense que l'on va commencer à se prendre des gifles de compétition sur les prochaines news, et que celle-là, c'est la première d'une belle série. Solar Club Letter 8. Certains pensent que l'annonce est trop conséquente, ou de pataquès, pour que ce ne soit qu'une Solar Club Letter. Eh bien moi, je pense que ça peut largement en être une, une nouvelle lettre à la communauté, même si elle sera peut-être différente sur la forme. L'annonce d'un nouveau playtest, et pourquoi pas ? Je pense que c'est largement jouable. Il y aura de toute façon des retours à entendre du dernier playtest, et annoncer un nouveau serait vraiment très bon, parce que ça donne une visibilité sur la suite, les événements à venir, et on est sur du concret. En vrac encore, certains parlent aussi de précommande. Sans date de sortie, je ne pense pas qu'il y ait de précommande, mais après tout, pourquoi pas ? L'annonce aussi de la Carlist. Ça, je n'y crois vraiment pas, car je pense qu'elle restera à découvrir en même temps que le jeu sortira. On va certainement avoir de nouveaux véhicules qui vont apparaître durant la semaine qui arrive. Peut-être même une fourchette plus précise du nombre de véhicules. Je ne pense pas que ça ira plus loin. Bref, ça part dans tous les sens. Là, il paie de retour comme à chaque fois, et même avec encore plus de force, et ça c'est beau. Qu'est-ce que peuvent bien être ces missions maintenant ? On va donc avoir des missions qui vont commencer lundi, à partir de 18h française, et on ne sait pas, 5 missions, on ne sait pas si ça va être une par jour, et d'ailleurs, il n'y a pas assez de jours, donc ça sera une, deux par jour, 5 lundis, puis plus rien jusqu'à jeudi. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a des petites pistes sur ce que pourraient bien être ces missions. Et vu qu'il s'agit de prouver sa valeur au travers de défis, dans un volet qui parle, on l'a donc dit, de l'histoire, du scénario, avec tout ça, je dirais qu'on pourrait avoir accès à des questionnaires sur l'histoire de Solar Crown. Peut-être des anciens test drives Unlimited, mais ça, je n'en suis pas certain. Pas sûr que Necon ait les droits là-dessus sur les anciens TDU. Peut-être aussi, par divers mini-jeux, je ne sais pas, la possibilité de connaître davantage de choses sur le jeu. Et enfin, pourquoi pas, comme l'annonce certain, avoir des gains en fonction de la qualité de la réalisation des missions, décrocher des places pour un playtest, ou alors gagner des jeux, que sais-je encore. Le mystère reste quand même total, et je trouve ça très bon, j'aime beaucoup cette notion de surprise, c'est ce qu'il faut dans la com'. Pour finir cette vidéo, je vous annonce que je vais moi aussi mettre les petits plats dans les grands, et que nous allons nous retrouver en live à 20h30, tous les jours, de missions pour débriefer les infos. Donc s'il y a des missions chaque jour, jusqu'à jeudi, je serai en live lundi, mardi, mercredi, et jeudi à 20h30, au retour du travail, ou au retour de l'école, vous puissiez tout savoir de ce qui s'est passé. Pour péter encore davantage ce test drive Unlimited Solar Crown, origine, transcende les gens qui attendent le plus ce jeu, et qui intrigue aussi ceux qui y croient moins, je suis sûr qu'ils vont ressortir, pour rabattre leurs fieles, et essayer de déprimer les gens, et bien sachez que cette semaine, à chaque fois que je ferai un live, je ferai gagner un jeu PC, à une personne présente sur le chat. Rien que ça, c'est cadeau, c'est la fête. C'est du brutal. Donc si vous avez bien tenu les calculs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fait au moins 4 jeux à gagner cette semaine. Attention les yeux messieurs dames. Alors voilà, j'espère que cette semaine va tenir toutes ses promesses. Je rappelle que nous sommes sur un jeu double A à la base, donc il ne faut pas trop rêver non plus. Mais bon sang, qu'est-ce que je l'attends, ce test drive Unlimited Solar Crown. Vous l'avez vu, mon travail, là au motor, cette chaîne, et notre communauté, réussit à trouver une place, et réussit à trouver un écho, chez Nekon et chez KT Racing. Je vous en remercie très sincèrement pour ça. Continuez à pousser la chaîne, et faire entendre la voix de ceux qui veulent moins de permissivité, et plus de réalisme, et de roleplay dans ce futur banger, que pourrait être test drive Unlimited Solar Crown. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, like, partage, et compagnie. Vous pouvez également contribuer à l'évolution de la chaîne en prenant des super tanks. Pour ce faire, cliquez sur les trois petits points sous la vidéo, et ensuite sur le bouton merci. Avec ces super tanks, vous bénéficiez d'un commentaire personnalisé que je lirai, et auquel je réponds en priorité. De plus, vous serez lu lors des vidéos, je lis vos commentaires que je fais en live. A très vite pour vivre cette semaine de folie, merci à tous et arrivederci.